bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue bonsoir m bonsoir alex ça va devenir une habitude le vendredi 1 et oui on va pas faire ça chaque vendredi par contre non 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 mais là on le fait on est avec vous aujourd'hui pour ce live shopping exceptionnel parce que c'est une journée exceptionnelle qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui m dis moi tout on a la sortie de la nintendo c'est un peu une émission spéciale nintendo d'ailleurs nous avons un code spécial que je vous invite à utiliser sur micro radia pour fr le code c'est facile c'est oled oled et non pas o h plus loin l a i d e oled dont tu es très belle ça va rien à voir donc oled grâce à ce code oled vous aurez 10 euros de réduction mais attention il faut dépenser un petit peu de suivant qui en gros le prix d'un jeu switch voilà dans l'univers nintendo ça marche pas sur les autres univers aujourd'hui on est spéciale voilà on est spécial sur la oled aujourd'hui vous avez tout découvrir dessus on va même faire un petit unboxing pour commencer on va la regarder je vous rappelle qu'il y aura plein de choses à gagner pendant ce live shopping alors il y aura des choses à gagner par tirage au sort on fera ça ce week-end puisque le code est valable jusqu'à demain soir et on fera un tirage au sort dimanche vous aurez les résultats lundi parmi les choses qui aura gagné et bien dans votre panier si vous mettiez une oled avec le code oled et ben on vous offrira peut-être la switch oled il y en a c'est sûr qu'on aura une qui sera offerte savoir à qui peut-être à vous ce sera tiré au sort on offrira aussi ce collector métroïde on en parlera tout à l'heure voilà et on va offrir des cadeaux tout au long là de l'émission mais alors comme c'est des cadeaux pendant l'émission là il faut aller sur le twitter il faut mettre le petit hashtag live micromania voilà il faut taguer évidemment bah oui arrobas micromania underscore fr fr le petit tiré du bas et là où vous allez voir on va faire gagner plein de cadeaux on va commencer dès qu'on aura ouvert ce petit bijou m qu'est ce qu'on peut dire sur cette switch oled qui est la toute nouvelle switch on a déjà eu la switch normale la switch light la suite jacques la révision de la switch avec une meilleure batterie mais catégorie quand même et maintenant la oled ça ouais tata je vais l'ouvrir on va faire un petit unboxing tu filmes moi je filme ça va aller de près alors elle s'appelle la oled pour une raison très simple m c'est quoi c'est parce qu'elle a un écran oled elle a un écran oled voilà on précise que la switch normale elle avait un écran lcd et que là c'est de l'oled alors quand on ouvre la boîte qu'est ce qu'on trouve on trouve les joy-con alors elle existe en deux couleurs on en a une autre ici regarde pas si tu peux la montrer moi elle est juste là bas pour la boîte derrière elle existe dans la couleur traditionnelle avec le néon rouge et le bleu là mais elle existe aussi tout en blanc et c'est le modèle qu'on va ouvrir aujourd'hui alors qu'on peut dire là dessus déjà alors des joy-con déjà ils sont blancs ils sont blancs donc déjà c'est sympa il ya nintendo qui a communiqué ce matin c'est pas vieux pour dire qu'ils avaient quand même à chaque fois depuis le début de la suite parce que rappelons elle a combien dans la suite à léger maintenant à quatre ans elle a quatre ans et la quatrième sorti en mars de 2017 donc oui c'est à la quatrième et quatre ans et demi ça bientôt cinq et en fait il ya eu beaucoup de problèmes au début avec les joy-con ce qu'on appelait le joy-con drift le drift avec le truc qui est resté qui est bleu voilà ils ont annoncé ce matin que depuis le début ils travaillaient dessus et que là franchement on arrivait à des versions un peu ultime vraiment ça mais dans tous les cas à la moindre panne avec les joy-con nintendo les réparer sans souci suffit juste d'aller à l'heure en venir fait la même chose également donc nous avons nos petits joy-con ça c'est là alors ensuite on a la console d'aller l'écran c'est là ça n'a pas parlé tant qu'on va pas allumer donc on va le sortir mon allume un petit peu plus tard hop voilà donc ça c'est la fameuse console vous avez l'habitude maintenant on va mettre tout de suite les manettes les petites manettes comme ça et comme d'habitude dans la dans la suite vous avez toujours les dragon si vous voulez jouer ça on va ouvrir après où il ya les dragon pour ceux qui veulent jouer avec les dragon d'ailleurs on va continuer la petite visite de la petite boîte on trouve le socle alors attention on dit qu'il ya que l'écran qui a changé c'est pas vrai il ya plein de petites choses qui ont changé notamment le socle le socle a changé pas beaucoup parce que quand on le voit comme ça vous allez me dire c'est quasi la même chose déjà il est blanc il est blanc bien alors petite nouveauté bah c'est un peu plus arrondi ouais je pense que tu peux le montrer à la caméra c'est un peu plus arrondi oui le rebord et puis autre nouveauté hop ça s'enlève il s'enlève avant il il s'envait pas il se baissait juste et puis surtout la grosse nouveauté vous l'avez pas fait ici c'est qu'ils ont acheté un port ethernet c'est plus simple quand tu joues en réseau et d'un côté tu perds tu perds moins de latence ou ce genre de choses pour jouer pour télécharger aussi les jeux parce qu'on télécharge tous en wifi c'était un peu pénible voilà mais sinon c'est sinon c'est le même socle sauf que moi je trouve que c'est plus joli en blanc j'aime bien souvent les meubles télé sont blancs donc comme ça tac tac c'est pas mal elle est laqué aussi à l'intérieur comme un canard tu dis ça parce que je suis asiatique je ne m'attendais pas à cette réflexion donc je réagis de façon bête voilà on trouve évidemment d'autres choses très classiques comme le câble HDMI pour brancher la télé le câble d'alimentation pour brancher soit directement la console avec une prise usb c soit depuis le doc annonce il faut que oui si vous si vous voulez mettre des questions posez des questions dans le chat ouais moi je vous vois voilà et je vous dis bonjour donc soit vous branchez ça directement là dessus ça vous branchez sur le socle et vous le rechargez en mettant la console dans le socle comme la souche traditionnelle on trouve également comme d'habitude le dragon dont on parlait ça il n'y a pas si longtemps alors moi je déteste ça vous n'aimez pas mais je comprends qu'on puisse avoir envie de mettre et alors un petit truc un petit bonus ça l'est toujours dans tous les switch ça t'en ai déjà servi toi non mais je les mets dans les mains de ma fille voilà mais ça permet donc de mettre les joy-con et de faire comme si on avait une manette vous allez voir aujourd'hui on va parler de plein de manettes c'est quand même plus pratique d'avoir une vraie manette pour jouer à ça voilà alors on va quand même allumer ce beau bébé pour découvrir ah tiens avant l'allumer on va continuer à parler des nouveautés non mais avant j'avais juste oublié enfin précisé sur le doc oui faut savoir que le doc même s'il est sorti sur la oled il sort enfin il s'adapte également sur les anciennes switch ah oui bien sûr oui ça marche pareil ça marche pareil parce que c'est quasiment la même chose c'est ça donc donc tu vas et de même si vous avez un ancien doc il marche aussi avec la oled pour la charger bien sûr ce qui permet d'ailleurs d'avoir deux doc comme ça tu peux installer genre tu as deux télés chez toi tu gardes ton doc dans son switch tu mets ton doc ailleurs et tac moi c'est ce que j'ai fait ça sent l'utilisateur de switch oui je joue un petit peu et j'ai tous les modèles alors on va continuer la petite visite guidée parce que il ya d'autres différences quand même alors attends on nous demande comment on fait pour participer pour avoir le à pour gagner la suite c'est très facile en fait il suffit de faire un panier et de commander avec le code oled surtout faut pas oublier le code si vous oubliez le code aucune chance des tirs au sort surtout que le code il vous permet d'avoir 10 euros cadeau à partir de 59 euros 80 achats donc ça veut dire qu'il faut aller faire des paniers et dans tous les paniers qui ont commandé une switch au led et bien on aura un qui verra sa switch offert on aura les résultats à la switch soit le métro soit la switch oui soit soit peut-être aussi le métroïde et ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs on va offrir dans quelques secondes des jeux métroïdes donc allez-y allez sur le twitter avec le hashtag live micromania et le hâte micromania underscore fr et on va vous offrir ça dans quelques minutes une fois qu'on a fini le tour du propriétaire parce qu'il ya d'autres différences il y en a plusieurs de la principale quand même c'est celle ci c'est le socle alors ça c'est un truc de ouf bas le sac est quand même beaucoup plus imposant que sur le premier ouais déjà c'est plus joli parce que tu sais avant il y avait plein de numérotation de l'autre marquée d'exemple tout caché sous le socle parce que le socle fait toute la longueur rappelez vous avant sur la suite de base c'est un tout petit truc un petit l'ok ici qu'on bouge le nombre de fois que j'ai dû en mettre au client à la pluie dans l'avion et qui déclenait une petite secousse pas là ça n'arrivera plus puisqu'on a ce socle dans l'autre sens alors on peut mettre comme on veut on a ce socle qui peut aller très très loin et qui reste fixe et ça c'est vachement bien parce que regardant la pose direct et là elle est hyper stabilisée elle bouge plus elle bouge plus elle est assez top donc ça le socle c'est top sous le socle on retrouve comme d'habitude ici l'emplacement pour la carte mémoire oui à savoir que la carte mémoire interne a été doublé tu étais à 32 giga maintenant tu es passé à 64 c'est ça c'est on rigole mais ceci c'est une des vraies critiques de la switch originale de la switch light les 32 giga c'est vraiment pas beaucoup 64 ça permet de mettre un ou deux ou trois jeux surtout si tu as l'abonnement pour jouer le live enfin l'abonnement pour nintendo où tu as forcément tous les unis télécharger les vieux jeux de la suite c'est ça et là c'est vraiment plus sympa donc ça c'est une grosse nouveauté franchement c'est le socle autre nouveauté que vous ne verrez pas vous aurez du mal à entendre c'est le son bah si déjà tu peux le voir parce qu on va l'allumer et là on va voir la révélation alors bon alors et là on ferait quelle batterie ah bah attend c'est un live et c'est pas le cas maintenant je suis bête je vais l'allumer ici c'est parce que c'est la première fois qu'on l'allume voilà alors regarde on la voit ici et alors en fait c'est là on va voir un choc normalement attend mais j'ai pas de choc pour l'instant ça s'allume pas voilà c'est la taille de l'écran alors si vous oubliez donc le son je le disais on va pas s'éteindre là dessus le son est meilleur le son est beaucoup plus nette qu'avant tu as deux sorties au niveau de voilà juste là là c'est du stéréo et c'est beaucoup mieux je vais vite aller là dessus pour montrer un peu en vitesse on va pas tout régler enfin bref on peut pas tellement tout montrer mais voilà l'idée c'est de se dire que l'écran si vous avez une switch habituelle sous la main allez-y allumez là franchement ça fait un gros choc quand on joue c'est beaucoup beaucoup plus gros ça donne même envie de refaire les jeux à moi personnellement j'ai recommencé un jeu un petit peu long dans lequel je me suis remarqué parce que parce que j'adore jouer en portable pour le coup avec la switch alors évidemment quand on joue pas en portable ça n'a absolument aucun intérêt c'est pareil qu'avant non mais pour ceux qui passent sur l'écran à la maison c'est pas la switch pro que les gens attendaient c'est la même chose à l'intérieur la vraie différence c'est ça c'est dès qu'on est en mode en mode nomade tu t'amuses largement plus l'écran est plus sympa ça fatigue moins les yeux ça utilise moins de batterie au niveau de la console également et franchement la bonne heure elle est vraiment beaucoup plus style tant pis plus tard détaché joy-con bref on va pas tout faire parce que j'aurais dû amener la mienne qui est déjà configuré mais bon tu l'aurais eu avant nous ou tu l'as eu ce matin je sais pas si j'avais le droit de le dire non même oui je l'ai eu un peu avant nintendo me l'a envoyé un peu avant voilà enfin je suis utilisateur voilà donc après dans tous les cas ça reste quand même un écran qui est passé sur un 7 pouces qui est beaucoup plus alors oui il est beaucoup plus grand on rappelle que l'ancienne switch normal c'était un écran de 6,2 pouces donc ça n'a pas l'air grand chose comme ça parce que ça veut dire qu'on a agrandi de 0,8 pouces mais en fait franchement je vous le dis mettez les côte à côte vous aurez un gros choc oui on a une question pas du tout il nous reste une minute on a on a un mètre du temps voyez vous on avance et sachez que la switch light l'écran de mémoire c'est 5,5 donc c'est vraiment plus petit là on se prend un choc visuel ouais et alors truc exclusif si vous allez dans les options il ya une option cachée il faut le savoir parce que ça ils ne disent pas je sais pas pourquoi non bah non après il ya une option cachée qui permet de de twister les couleurs et de les rendre beaucoup plus vives et alors sur le zelda par exemple c'est ouf sur breath of the wild moi c'est celui là que j'ai recommencé c'est vraiment très très beau mais alors c'est dit nulle part ça donc faut aller dans les options vous amusez un petit peu vous allez voir il ya le mode couleur vive spéciale et c'est vraiment très très bien voilà tout ça pour dire que alors il n'y a pas de il y en a qui peuvent regretter qui est pas un nouveau nouvelle puce nouveau processeur de vos machins j'étais comme toi j'attendais la switch pro mais après elle fait elle fait son taf elle fait bien les choses quand on l'ouvre on est content bah on est très content de l'avoir on est content ouais on est hyper content et franchement ça résout plein de petits soucis qu'on pouvait avoir quand même comme le comme le socle derrière comme l'éternet voilà donc je pense que c'est une optimisation parfaite de cette petite merveille qu'est la switch et dont on va parler pendant un petit peu de temps alors il n'y a pas que ça qui sort aujourd'hui non il n'y a pas que ça il y avait autre chose on en parlera à la fin on va même essayer le jeu pour que vous puissiez le voir il ya metroid dread et alors pour faire la fête parce qu'on est content que vous soyez là on va offrir deux jeux metroid dread complètement au hasard à ceux qui font des paniers maintenant puis on va aussi en offrir deux à ceux qui sont en train de commenter sur twitter avec le hashtag live micromania à micromania underscore fr voilà on va offrir deux metroid dread le voici un le jeu il est très beau nous on a commencé les 27 minutes de cinématiques avant le début on va faire tu reviens loin un petit peu cinématique un petit peu mais c'est ce qui donne quand même envie de faire le jeu je vais quand même on en offre deux alors le tirage de sort à lyon ce moment même tu peux montrer romain qui est très concentré alors c'est pas accompagné aujourd'hui voilà ce sont les équipes qui font le tirage de sort à perpète les ouilles alors qu'est-ce qu'on dit qui qui a gagné metroid dread n'est pas vite on ce bravo tu as gagné metroid dread on va t'envoyer un message privé c'est sûrement aurélien qui fait ça depuis le sud de la france et qui d'autre on note en même temps jennifer 91 90 ce ne sont pas des mensurations bien sûr jennifer 90 90 qui elle aussi gagne un metroid dread jeu dont parlera tout à l'heure voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire c'est cette magnifique au led alors le prix c'est quoi 349 99 349 89 ça remplace un petit peu l'ancienne elle a baissé de prix elle a baissé de prix elle était à 329 elle est passée à 299 elle laisse la place à sa grande et elle est toujours en vente elle est toujours en vente voilà toujours que vous pouvez aussi prononcer les la switch light reste aussi en vente bien sûr mais on rappelle si vous aimez les gros écrans et si vous jouez plus en mode portatif quand même franchement ça vaut le coup elle vaut le coup voilà avec 10 euros de réduction avec le code de l'aide qui vous permet de participer aussi au tirage au sort je rappelle qu'on en offrira une vous aurez les résultats lundi faut surtout pas oublier de faire plein de paniers avec le code vous pouvez aussi faire plusieurs paniers je sais plusieurs trucs vous avez plus de place dans le tirage au sort vous voyez parce que d'habitude on offre des paniers donc là ça avait plus intérêt on fait un gros panier mais là non le panier il est génial là on ne voit là on n'offre pas des paniers globaux on offre une suite au led et un métro hydrate collector qui vaut quand même 99,99 qui est introuvable il y en a plus nulle part ils en ont fait 900 il y en a plus donc allez-y il nous en reste quelques-uns et on va vous l'offrir surtout donc voilà inscrivez vous avec le code oled et puis donc là on a métroïd et puis on a bientôt un nouveau jeu qui arrive aussi il arrive quand il arrive le 29 octobre c'est ça non c'est le 29 octobre et c'est quoi c'est mario party superstar oui alors parce qu'il y a déjà on va me dire mais il y a déjà un mario party sur le switch ce qui est vrai il y a déjà un mario party super mario party mais là le mario party superstars bon je pense que c'est parce qu'il y a quelques jeux qui ont été décalés ils se sont dit on va faire ça pour noël avec pokémon qui arrive aussi après pokémon je l'attends celui il y aura pokémon perles étincelantes et diamants étincelles qui sortent eux je crois le 19 novembre de mémoire c'est le 19 novembre mais en tout cas il y a mario party superstars qui arrive le 29 octobre alors c'est quoi principe qu'est ce qu'on retrouve dedans mario party bah après c'est tous les mini jeux tués à l'intérieur en fait c'est les 100 meilleurs mini jeux les 100 mini jeux les plus appréciés par les gens et c'est pareil les plateaux de jeu vous savez que dans mario party on se promène un peu comme un jeu de loi avant de faire plein d'épreuves avec ses potes c'est pareil sont les meilleurs plateaux de jeu de tous les mario parties depuis le début qui vont être remis dedans donc ça c'est super ça sort le 20 octobre ça vaut 50 euros 89 comme la plupart mais avec le code oled ça vaut 49,99 ah bah oui le code oled il marche à chaque fois il marche à chaque fois ah c'est à dire que tu peux te faire 12 paniers avec le code oled tu peux faire 12 paniers avec le code oled tu peux faire 12 paniers avec les prochaines sorties pokémon et tout ça faut pas oublier que c'est à partir de 59 99 le jeu du coup ça marche bah oui ça m'a fait un panier avec juste participé stars le code était pas mal voilà participé stars donc je vais vous en offrir je suis comme ça dans ma grande bonté mais je pense que je vais me mettre à jouer aussi pour gagner le bah tu peux pas toi tu n'as pas le droit tu sais tu es responsable de magasin à villiers en bière exactement c'est tout près de fontainebleau je vous conseille si vous êtes fan de m d'aller la voir en magasin bon tu travailles beaucoup t'es souvent derrière non je suis pas souvent derrière je suis très souvent devant oui c'est tout toi on peut aller te voir en tout cas quand on veut on dit n'importe quoi donc toujours est il qu'on va offrir des mario super stars alors on va en offrir deux sur les commandes dans les paniers vous a la surprise d'avoir un mario superstar en plus et puis on va en offrir deux tout de suite c'est ça ce serait sympa de les offrir aussi moi on va le faire de maintenant même système on va aller voir ce qu'on fait des twitter avec le hashtag live micromania et le hat micromania dans ce qu'on va faire et c'est romain montre le romain parce que on ne voit pas assez il fait beaucoup de choses il est génial alors qu'est ce qu'on offre comme jeu romain à qui à qui maxence cornu maxence cornu maxence cornu lui il n'a pas fait un pseudo twitter compliqué je pense que c'est son vrai nom sinon si tu as changé pour ça c'est un problème et deuxième néphiline néphiline voilà c'est un monde pokémon ça oui exactement néphiline elle a gagné elle aussi à mario party super star alors bon des jeux il y en a plein on va regarder un petit peu tout ce qu'on a ouais mais avant une ribambelle d'accessoires oui c'est ça avant ce que j'allais dire ça ça me fait de l'oeil elle est jolie elle est très jolie très jolie petite pochette mario qui vaut combien du coup 14,99 à la 14,99 la pochette ouais donc avec le code elle est plus qu'à 4,99 non ça c'est de la semaine dernière non mais si ça marche si tu achètes pour 52,99 c'est ça que tu rajoutes plus tu rajoutes en fait plus tu fais des paniers plus déjà tu as la chance de gagner une switch ou de gagner metroid je précise d'ailleurs que toutes les housses de switch normal marche pour la switch oled oui tous les anciens accessoires de la switch fonctionnent sur la oled dont dont des autres petits trucs qu'on a alors on a plein de plein de choses rigolotes ça c'est quoi par exemple eh ben c'est juste une petite figurine c'est une petite étoile elle est sympa par contre normalement si tu mets des piles elle s'illumine je crois non oui oui elle s'allume c'est marqué c'est une petite light ça s'allume c'est sympa pour mettre sur ta table de feuille une petite lumière de veille et c'est à 14,99 ça c'est pas des amis beaux faut pas mélanger c'est des figurines on pourrait croire montre moi ça mais sont juste des figurines d'un des meilleurs jeux de la switch si vous n'avez pas de switch et vous craquer pour la première fois avec la switch oled on va en reparler tout à l'heure parce qu'on va faire toutes les pépites de la switch enfin tout ou presque parce qu'il y a qui sont autour de stock mais voilà mario odyssée c'est pour moi c'est le meilleur mario je trouve de tous les temps je trouve que c'est mieux que moi au 64 que j'avais quand même fait je pense plus de dix fois en entier celui-là je l'ai fait deux fois à 100% je vais pas le refaire sur la oled j'attends parce que j'ai toujours pas fini 3d world j'ai pas eu le temps donc je vais y mettre donc ça ces petites figurines elles sont à 19 euros 80 c'est ça que j'aime bien c'est normal moi aussi comme c'est un peu gourde ça me va très bien nous avons donc des gourdes celle à vos 16,99 et la mienne aussi la tienne aussi elles sont sympas ouais c'est franchement chouette elles sont cool elles tiennent le chaud elles tiennent le froid c'est rafraîchissant ça reste quand même ça c'est top le jenga le jenga c'est vrai que maintenant une tête d'oeil commence à vous avez vu comment ça va plein de trucs il y a le parc universale qui est ouvert au japon et il y a plein de legos on a tous les legos là autour on vous les montre pas parce que évidemment il faut les monter et on n'a pas le temps ça a pris un peu de temps mais ils sont super vous pouvez évidemment là aussi utiliser le code de lettres dessus ça marche et le jenga tu sais jouer au jenga on fait la montagne alors là le but je suis sûr que je te battrai non je suis complètement imbattable là c'est un espèce de château il y a buzzer tout en haut quoi c'est ça mais ça vaut combien le jenga ça vaut 24,99 24,99 c'est pas mal et puis enfin l'accessoire quand même on parle de mario on parle de nintendo la game and watch alors ça le game and watch si on se fait l'historique de nintendo nintendo c'est né quand m en 90 j'ai une colle et tu sais quoi j'ai révisé mais j'ai fait des fiches c'était en 1800 non c'était en 1800 80 et des brouettes c'est une très très vieille société au débit fabriquer quoi des cartes des cartes à jouer des cartes à jouer parce que japon on aimait bien jouer avec des petites cartes c'est leur rester après avec pokémon on a des cartes encore aujourd'hui des cartes voilà donc donc ils sont devenus très connus avec des cartes ils en ont fait pendant 65 64 ils ont fait beaucoup de choses ils ont fait ils sont diversifiés sur pas mal de choses puisque ça et puis ils ont commencé après ils ont fait des consoles des consoles de jeux vidéo bien sûr et c'était le carton qu'on sait et puis ils ont sorti à un moment donné ces petits game and watch 1 c'était avant la game boy ouais et ça a été un carton à l'époque ils en ont vendu des dizaines de millions et du coup c'est ressorti donc là on a le game watch mario qui existe depuis maintenant un an je crois qui vaut 49 99 49 99 donc celui là il est déjà en vente et vous pouvez précommander le zelda pour anniversaire de zelda qui sort lui le 12 novembre je crois moi c'est ça aux alentours juste avant juste avant pokémon ouais c'est 12 novembre et ce sera même prix c'est ça même prix mais pour le coup il ya plein de jeu aussi là il y avait plein de jeu parce qu'il n'a pas quasiment la même chose enfin au niveau des jeux tu en as toujours quatre après ce qui est sympa c'est que si tu prends la game and watch et tu rajoutes va dire un produit qu'on a là comme la pochette c'est ça tu utilises le code oled et à 10 euros de moins alors comme on est sur accessoires va vous offrir aussi maintenant des accessoires on va offrir une manette comme ça et une manette comme ça alors c'est pas tout à fait les mêmes parce que celle-là elle est filaire donc elle vaut 19 euros 89 elle ne marche que en étant branchée avec un câble alors que celle-là n'est pas filaire les sans fil et elle vaut plus cher 39,99 alors on va offrir les deux mêmes sur le dans les paniers donc ça vous aurez les résultats lundi matin et on va en offrir une maintenant de chaque alors pour qui est la filaire romain c'est sur twitter avec le hashtag micromania le hat micromania underscore fr le warazam jérémy olitor il a récupéré cette manette mario dont félicitations à toi et pour celle ci qui est sans fil qui est très jolie j'aime beaucoup moiselle là tu sais quoi regarde bave un peu ah oui on la voit mieux là d'un coup d'un seul ça c'est pour qui du coup là c'est pour ayam neovia ayam neovia et bien écoute voilà ayam content aussi pour toi puisque tu as gagné cette magnifique petite manette on est pas mal on est pas mal alors on fait l'être aujourd'hui la sortie de la switch au led cette magnifique machine que voici que voilou avec son écran sublime qu'est ce qui se passe si vous avez jamais le switch parce que c'est vrai il y a plein de gens encore qui n'ont pas la switch beaucoup et peut-être qu'ils vont craquer aujourd'hui alors si vous craquez aujourd'hui figurez vous que vous venez d'acheter la console avec le plus de jeux incroyables du monde en tout cas mais pour celle des jeux d'avis et les jeux c'est moi qui vais t'en parler bah vas-y par tu sais quoi je vais t'en parler parce que moi je suis en magasin et mes clients je les connais d'accord donc tout âge on a animal crossing en gros vous promenez sur une île vous gérez tout ce que vous avez dedans et le soir vous ramassez que des clochettes c'est génial c'est chronophage c'est un énorme carton on va dire c'est ça c'est le jeu du confinement il est sorti pile au moment du confinement oui et du premier confinement en mars 2020 et tout le monde s'est mis à jouer dessus comme des fous alors tu vois la première toi la première tu vois la première moi c'est pas mon style de jeu donc en fait le truc c'est que tu fais absolument tout ce que tu veux dedans tu en arrives sur une île tu gères ta maison tu fais la déco tout la déco tout ça tu fais des échanges et après les monuments tu fais tu as plein de choses ouais et tu peux les mêmes voir les îles de tes copains où tu peux inviter tes copains sur ton île c'est ça dodo dodo avec dodo bref animal crossing immense carton next tu as envie de jouer à plusieurs ah ça c'est vrai que c'est bien tu as déjà super mario parti 3d world 3d world laisse moi finir laisse moi finir il faut savoir que tous ces jeux là tous ceux qu'on vous présente en général ils sont à 59 99 avec le code oled on gagne 10 euros dessus évidemment alors super mario parti 3d world on explique c'est une réédition c'est une réédition en fait ils ont réédité surtout la version avec buzzer ils ont vraiment mis des trucs de ouf ils l'ont ils l'ont amélioré parce que ils ont des graphismes supplémentaires et le truc sympa c'est que tu peux jouer en version chat les versions que tu as là alors en fait donc sur ma part 3d world c'est un jeu qui était sorti sur la wii ou qui est ressorti là c'est un jeu de plateforme mi 3d mi 2d de mario qui était vachement bien le buzzer fury en revanche c'est un jeu complètement nouveau voilà c'est un jeu complètement nouveau qui est beaucoup plus dans l'esprit des jeux 3d monde ouvert comme mario odyssey compagnie on se promène un peu partout buzzer vient de temps en temps péter un câble il vient toujours péter un câble un bazar pas possible voilà et c'est vrai que c'est c'est génial pour jouer un jeu de plateforme à plusieurs pas non plus 44 mille on a quatre c'est déjà pas mal voilà qu'à c'est ça c'est ta section ces jeux que toi tu aimes bien c'est les gens que j'aime bien après il y en a un que j'aime bien il a l'air sympa il est fun j'aime pas la tête du personnage parce que c'est wario pourquoi tu n'aimes pas wario c'est la meilleure il a une tête improbable je sais pas pourquoi mais par contre le truc le contenu c'est qu'il y a plein de mini jeux excuse moi wario elle est folle voilà moi je t'aime mais regarde il a craqué son slip mais il n'y a pas que ça qu'il a craqué quand tu regardes le jeu quand tu fais le jeu il a tout pété mais ça reste fun à faire explique nous un peu ce que c'est plein de mini jeux tu as plein de mini jeux c'est des concours de circonstances on va dire je sais pas tu tires l'épaule du nez tu as ce genre de choses c'est complètement débile c'est une bonne barre de rire et tu peux jouer jusqu'à quatre avec et il est un peu moins cher celui-là il a 54,99 donc ça c'est assez récent sorti ouais alors une autre réédition mais tu veux faire d'abord smash bros non je vais faire le link le link le link on a donné parlé la dernière fois celui-là je l'aime beaucoup il est génial ouais on n'a pas de princesses à sauver de mémoire je suis peut-être allée jusqu'au fond moi je l'ai fait je l'ai refait en entier sur le web sur la suite parce qu'il est super beau il est magnifique et ça va le premier que je vais refaire que je vais remettre sur la suite je l'ai ah oui moi j'ai fait l'autre que moi j'ai choisi vrai parce que ça se voit je vais en parler après c'était vraiment voilà donc pareil tu sais un jeu qui a été rédité il était également sur game boy première fois qu'ils sont game boy donc là il est plus il est fluide il est beau et surtout tu as pas mal de mini cartes à l'intérieur on précise que c'est pas un zelda 3d non c'est la version 2d breath of the wild ocarina of time ouais ou ou même le dernier qui est sorti sur les voilà ce qu'il y ait oublié ça c'est on est vraiment sur du vieux zelda 2d mais sublime il est magnifique et enfin ton dernier titre préféré le dernier je dirais pas que c'est mon préféré mais tu sais quoi il vient d'annoncer le dernier personnage du rooster c'est saura et oui franchement rien que pour ça je vais le remettre dans la console et je vends je vais tomber encore plein de fois c'est à dire que c'est le principe du jeu donc je tombe tout le temps je gagne jamais mais j'adore en fait c'est un jeu de combat donc forcément à l'intérieur tu peux jouer jusqu'à 8 ouais et le but du jeu c'est pas de tomber du plateau et dresser le dernier évidemment et dans l'ultimate on retrouve pour le coup il s'appelle ultimate parce qu'il ya tous les personnages début de la saga smash bros il est aussi super beau il est beau il n'est pas beaucoup plus beau que la version wii ou mais il est quand même très très beau et celui-là il voit un peu plus cher pour le coup oui il a 69 99 mais tu sais quoi avec le code oled il tombe à 59,99 n'hésitez pas à faire le code oled évidemment et dernière petite chose oui si vous jouez à ça en ligne si vous avez l'oled pitié branchez-vous en ethernet ça sera tellement mieux ah oui pour pas qu'il y ait de lags et pas de trucs ouais c'est ça et oui c'est quoi et tu sais quoi moi j'ai vu ta pile de jeu tu veux en parler tu vas m'en parler alors je suis là j'ai mis en fait au début je voulais mettre pokémon épée ou bouclier mais il n'y en a plus il y en a plus il y a une alarme qui se déclenche pendant le live on est en direct c'est pas grave on nous entend quand même pokémon épée ou bouclier qui sont sortis évidemment les dernières mais qui ne sont pas pour l'instant pas dispo parce qu'on est en rupture c'est ça ils sont en rupture sur le site voilà ils sont en rupture donc j'ai mis spatoon mais il y a beaucoup de gens qui alors spatoon évidemment le spatoon 3 sortira l'année prochaine donc si vous êtes fan n'hésitez pas à vous prendre une petite oled spatoon t'aimes bien toi ou pas après je suis pas trop fan des fps mais ça c'est quand même plus sympa ouais parce qu'il n'y a pas call of duty il n'y a pas de call of duty les nouveaux en tout cas et du coup c'est un jeu de tir mais on tire avec de la peinture on fait de mal à personne le but c'est de peindre plus d'espace que ton adversaire voilà mais il ya beaucoup de gens qui adorent donc j'ai mis quand même parce que c'est un des jeux culte de la switch ça luigi's mansion énorme aussi je les finis à 100% mais tu finis tous tes jeux à 100% oui ah bah quand j'en commence ça ça m'énerve si je le finis pas 100% je suis nervous mais j'avais pas ce qui est marrant c'est que j'avais pas trop aimé ceux d'avant ouais et celui-là je l'ai adoré j'ai adoré l'histoire les graphismes il est beau il est beau après là c'est l'un des rares jeux où tu joues avec luigi donc ça reste quand même sympa on peut jouer aussi avec lui dans 3d voire évidemment oui c'est personnage l'idée c'est que c'est 60 hommes quoi on part à la chasse aux fantômes dans un manoir c'est très drôle et c'est un petit jeu d'action réflexion parce qu'il ya des petites casse-têtes à faire un petit peu partout alors là on attaque bas là c'est les je pense c'est les trois meilleurs jeux peut-être de tous les temps et ils sont disponibles sur quelle console sur la switch franchement j'exagère à peine je vais commencer par celui-là qui est mario odyssée à qui je tire ma casquette voilà évidemment bon je suis un gros fan mais bon jeu de nous ça tu le sais mais celui-là je le trouvais exceptionnel moi j'ai mon jeu préféré jusqu'à présent je pense que c'était mario 64 et celui-là a détrôné je l'ai fait alors pour aller jusqu'au bout à 100% vous accrochez aux branches parce que le niveau de la faim il y en a un faut que tu meurs pas 12 mille heures pour arriver au boom bon j'y suis arrivé quand même voilà c'est un chef d'oeuvre si vous aimez les jeux de plateformes en 3d c'est le meilleur de tous les temps voilà autre meilleur de tous les grands jeux le meilleur marocain de tous les temps après d'un côté tu trônes aussi sur le top mondial au niveau de mario kart effectivement un gros fan de mario kart ça va c'est bon mais je te remercie je t'en prie mais voilà c'est vraiment c'est le meilleur mario kart alors ce qui est un peu frustrant c'est que du coup il est quand même sorti il ya sept ans maintenant puisque c'était la version wii u qu'ils ont ressorti sur switch donc j'espère qu'on aura mario kart 9 tout neuf bientôt ça serait sympa ce serait pas mal mais en attendant celui-là est franchement exceptionnel et puis enfin on finit par ce jeu qui est sorti le jour de la sortie de la console originale de la switch et qui est considérée par beaucoup comme le meilleur jeu de tous les temps je je fais partie de ces gens là tu as aimé toi ou pas j'ai bien aimé alors moi tu as bien aimé j'ai pas alors attention ça n'a pas retourné le cerveau ça m'a pas retourné le cerveau mais j'ai bien aimé l'inconvénient de cette de ce jeu c'est qu'en général vous avez un point a vous devez aller un point b pour suivre la quête sauf que la carte est immense bah oui et ben du coup on se perd on va visiter des contrer et explorer c'est le principe c'est 40 heures à faire les quêtes à gauche à droite c'est à me dire bah oui bah c'est le principe 40 heures c'est rien moi je crois que j'avais fini à plus de 350 heures la première fois que j'ai fait je viens de recommencer sur la oled parce que je me prépare il y a la suite qui sort l'année prochaine j'espère qu'ils vont vraiment nous le sortir l'année prochaine oui je te confiens ils vont vraiment sortir l'année prochaine c'est sûr c'est sûr et en tout cas voilà c'est un chef d'oeuvre jeu de rôle il est beau voilà extraordinaire il y a 120 mini donjons c'est pas des vrais gros donjons comme d'habitude mais c'est super et je rappelle que celui-là aussi il vaut un peu plus cher il est aussi à 109 euros 99 mais évidemment que le code oled il passe à 19 euros 99 je vous incite encore une fois à multiplier les paniers pour utiliser le code plusieurs fois et surtout participer au tirage au sort puisque je rappelle que nous tirons au sort ce week-end vous avez un résultat lundi le vainqueur et le gagnant d'une switch oled offerte d'un coup d'un seul génial et aussi le dernier le collector de ce gros collector pendant qu'on en est au cadeau on va faire des cadeaux voilà je propose ça ne dit pas d'offrir les manettes métroïdes qui sont là par là alors on peut on peut les offrir si tu veux on va offrir ces deux manettes métroïdes alors ce sont encore une fois des manettes filaire il faut le câble ça reste du filaire qu'elles sont belles regarde montre les deux faces attention je ne sais pas si tu peux voir elles sont magnifiques et attention elles sont pas encore dispo elles sont pas dispo en précommande il y a beaucoup de choses en précommande elles sont à 27 euros 99 et on va en offrir deux 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 bien de toi en ce moment bah oui bon aujourd'hui je suis généreux tiens rien je faisais un machin mais là maintenant je fais deux et alors le prochain live qui sera ouf non on n'offre pas d'oled non romain fait la tronche là pas d'oled une seule c'est bien c'est déjà beaucoup dis donc c'est un cadeau 349 euros on est comme ça alors à qui on offre ces deux manettes métroïdes dreads deux personnes différentes chacun leur a une comme ça christelle b86 c'est toujours pas des mensurations non et ensuite winchester comme le comme le revolver comme le fusil ok il est pareil pour mettre où il va être très bien ou de la leur on lui offre ça bon on a fait le tour des jeux incontournables ouais je dis qu'il manquait pokémon c'est vrai les pokémon je pense qu'on va peut-être en faire un pour pokémon de je pense que nous ferons un live pour le nouveau pokémon le comme comment il s'appelle tu te rappelles perles étincelantes et diamants étincelles c'est ça et tu sais qu'elle a alors voilà moi c'est cela j'avoue que je n'attends pas trop parce que ce sont des rééditions ça reste des rééditions mais améliorer voilà améliorer moi je les ai fait il ya super longtemps oui on était jeune et beau à l'époque mais tu es toujours beau toi aussi tu es toujours belle mais là les refaire sur l'aoled ça a l'air sympa oui et surtout moi celui que j'attends c'est arceus t'as pas l'air fan moi aussi j'attends bas exactement ça ressemble un peu à monde ouvert on n'est pas encore sûr sûr que soit ça parce que le dernier trailer te faisait croire que c'était elle plus ça finalement mais bon je pense que d'ici d'ici janvier où on en reparler mais ça va être bien mais voilà c'est précommandable avec le avec le code led voilà et puis on précise que ça ce sont nos pépites à aimer et à moi même mais il ya tellement de jeux sur la switch c'est de la folie quand même dans cette console il ya beaucoup de jeux incroyables dont dont celui qui est sorti aujourd'hui le voici le voilou c'est le fameux métroïde dread alors dread qu'est ce que ça peut bien vouloir dire tu sais lire dread en anglais vas-y je t'écoute ok c'est bon je ne sais pas c'est juste dread mais ça n'était pas écrit pareil donc ça doit pas être la même chose on va voir donc il vient de sortir à 59,99€ regarde ça on est face à face avec la peur attention pour ceux qui avec la peur ta 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 voilà et c'est le retour au métroïde en 2d c'est la petite boîte de développement de nos amis espagnolès avec hop 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 la paella et tout ce qui va avec tu l'as eu et je l'ai mais j'ai pas joué encore parce que j'ai gardé le suspense pour découvrir le jeu avec toi aujourd'hui on va le faire après on va le faire on va le faire après on va en parler après en tout cas c'est le retour donc au jeu on dit que ça veut dire peur sur le chat ça veut dire peur de la peur crainte voilà donc c'est le retour à de samus évidemment notre héroïne mercuristique c'est ce qui avait fait aussi samus return il ya quelques années sur ce moment sur 3ds qui avait été bien laissé par la critique alors celui-là il était hyper bien accueillé par la critique les notes pleuvent depuis quelques jours c'est des 9 c'est des 10 et ouais quasiment par tout le monde et il est j'attends de voir encore on va voir moi j'ai pas vu encore j'ai fait exprès d'attendre donc c'est le tour de samus en tout cas c'est le retour des métroïdes en 2d alors évidemment métroïdes en 2d c'est aujourd'hui ça veut plus dire grand chose parce que tout le monde a copié le style t'aimes bien ce style ou pas le métroïde vania comme on dit ça a l'air sympa mais toi tu aimes bien ce jeu genre est-ce que tu as joué à rolo night j'aime les graphismes qui sont beaux qui sont qui sont qui sont vraiment fluides ça où tu te promènes pas à gauche à droite là tu t'y vas tu fonces tu tapes et les jeux style ou tu sais faut revient en arrière comme axiom verge ouais comme ori et tout ce qui va avec j'aime bien mais il faut que je vérifie sur celui là pour moi de toute façon je vais le tester je vais le faire s'il ya des points de sauvegarde partout parce que sinon en fait moi je trace je trace je trace et quand je meurs bah je recommence tout à zéro et là le jeu voilà c'est ça écoute on va voir en tout cas on va regarder donc ce métroïde à niveau 59 99 évidemment il vaut 10 euros de moins avec le code oled c'est ça on parle depuis le début et on me redemande comment on fait gagner comment on fait pour gagner la suite sur l'aide c'est facile il suffit de remplir un panier de mettre la suite sur l'aide dedans donc ça veut dire qu'en gros faut que tu veuilles de l'acheter forcément tu achètes en fait pour tu utilises en ouais tu achètes un panier à partir de 50 euros je fais fausse route depuis le début même quelqu'un qui achète un jeu à 59 499 le code de l'aide où il suffit d'acheter en gros de faire un panier de 59,89 avec le code de l'aide c'est pas minimum c'est pour ça que c'est pas mal de multiplier les paniers oui évidemment bien sûr plusieurs alors on a parlé de l'édition le code marche aussi sur les suisses normales même sur les légos sur les légos dont on parlait tout à l'heure ça marche surtout la folie c'est la folie donc celui-là 59,89 mais alors celui-là combien celui-là non je peux pas le donner on va pas combien il vaut celui-là il vaut 99,99 euros et il y en a plus il y en a plus il y en a plus il y en a encore quelques-uns je crois en précommande mais très peu il en reste 30 il en reste 30 29 29 c'était au début donc peut-être que maintenant il n'y en a plus mais en tout cas on va en offrir un alors on précise qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans cette édition parce qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir évidemment sinon Romain va me taper qu'est-ce qu'il y a dedans Romain il y a le jeu il y a un artbook il y a un énorme bouquin on le voit de dos là on le voit de dos regardez on le voit de dos un énorme bouquin c'est un artbook en fait on va découvrir tous les tous les méchants et tous les décors qu'on peut voir dans le jeu il y a aussi un style book je crois oui voilà c'est aussi en plus donc bref c'est génial et figurez vous que ça on va vous en offrir un mais sera par tirage au sort comme à Switch OLED c'est ça et c'est tiré quand déjà c'est lundi soir lundi non c'est tiré dimanche on aura les vainqueurs et je précise en dehors de tout ça que si on commande Metroid Dread quoi qu'il quelque soit la version qu'est-ce qu'on gagne un porte-clé un porte-clé il est magnifique il est beau il est solide ou pas ah oui il est solide ben ouvre le ben attends mais je veux pas l'ouvrir on l'offre non c'est dans les précoits il faut que ça rentre dans la poche quoi ouais il y a moyen voilà donc en tout cas si vous prenez ça vous aurez droit à un petit porte-clé métroïde on en a assez des porte-clés Romain pour tout le monde c'est formidable c'est formidable qu'est-ce qu'on offre qu'on n'a pas offert encore on a tout offert alors les pochettes on n'a pas offert les pochettes parce qu'elles ne sont pas encore là elles sont en précommande on va les offrir quand même ouais on va offrir deux pochettes métroïdes toujours deux sur le site et deux pochettes métroïdes maintenant tout suite si vous allez sur le twitter avec le hashtag live micromania et le hat micromania alors les pochettes métroïdes vous les avez à l'image mais l'on les a pas en physique elles sont jolies aussi on va dire pochettes métroïdes fusion alors à qui on les offre cher Romain on a Bialouz Bialouz ok Bialouz c'est pas de la Louse Bialouz il a gagné bravo et on a Kaliminog j'adore Kaliminog mais c'est pas Kaliminog en tout cas bravo vous avez gagné les amis ces fameuses pochettes métroïdes dread on n'est pas mal là on n'est pas mal on a aussi les amiibos qui arrivent je crois moi c'est ça les amiibos c'est ce que j'allais dire vu que les manettes et les pochettes sont en précommande il ya les amiibos qui vont arriver normalement le 5 novembre ils sont comment les amiibos il y en a combien il y en a deux à l'intérieur je sais pas si on voit l'image directement sur le live apparemment non là je vois la pochette et mais ouais ça va arriver on va les voir voilà et donc on peut les précommander et le code marche aussi bien sûr alors maintenant je te propose que nous essayons de jouer à ce jeu magique tu veux essayer de jouer je veux bien essayer de jouer on a ce qu'on a fait tout à l'heure c'est qu'on a lancé le pré gène qui est un peu long on raconte un peu toute l'histoire on comprend qu'on est arrivé sur une planète avec un adversaire pas très sympa et on va regarder maintenant ce que ça donne tu veux jouer on joue qu'est ce qu'on fait vas-y je te prête mes manettes ah ce sont tes manettes c'est pour ça qu'il y ait des petites pattes de chat sur les jacques et c'est trop mignon tu as les pattes de chat partout chez toi oui il ya des fait d'avoir des chats métroïde red alors on évidemment enlevé le son donc je vais jouer sans le son voilé voilou mais on y va on continue alors on l'a dit c'est en 2d alors le problème que vous allez avoir les amis c'est que là sur votre écran de live vous allez voir le jeu en 25 images secondes en réalité c'est ça qui est génial avec le jeu c'est qu'il est hyper fluide dans 60 images secondes il est très fluide et c'est hyper beau qu'est ce qui se passe on me dit que on me donne plein de trucs plein d'infos plein d'infos c'est le chargement évidemment on peut utiliser des marqueurs sur la carte pour me faire plein de trucs moi je vais traîner sur le live oui tu peux je vais te regarder je vais répondre tu peux répondre aux gens voilà en tout cas si vous avez envie de gagner la switch OLED ou de gagner le collecteur de métroïde n'hésitez pas allez-y il suffit d'aller sur le petit panier à 15 euros alors là voilà vous avez le jeu des paniers à 59,99 regardez vous aurez 10 euros magnifique ce jeu là ça ne sert à rien je suis en train de péter mon truc j'essaye mais j'arrive pas à ouvrir la boîte ça c'est un truc il va falloir revenir plus tard on a pas mal des coffres comme ça qui apparaissent voilà c'est hyper joli quand même ça marche hyper bien alors on me demande pourquoi on ne stream pas sur twitch twitch on va retrouver à 19h on aura vt tout à l'heure on a vt qui vous fera lui aussi le gameplay du jeu voilà je m'amuse boum on voit le jeu on peut ramasser des missiles évidemment dès qu'on a tué quelqu'un hop on peut se mettre là regarde tu vois la partie rouge au au dessus ouais tu t'es fait sauter dessus par en dessous aussi ça par contre c'est pareil je ne sais pas comment l'ouvrir ça doit être je pense que ça ouais ça doit être plus tard il y a une bestiole aussi tu vas glisser alors attends la marie tac tac ou la grosse bestiole c'est bon je l'ai eu on me demande si je connais jumpman alors tu réponds à ça bah oui je connais jumpman c'est c'est le premier nom de mario exactement c'est le premier nom de mario à l'époque où donkey kong est sorti en 1981 à l'époque il savait pas encore mario il y avait ce petit bonhomme inventé par shigeru à miyamoto qui a été qui a été du coup mis dans le jeu et alors est ce que tu sais pourquoi est ce qu'on appelle mario d'où vient le nom mario c'est mario mario déjà ça ressemble à un prénom italien et ben en fait pas du tout en fait mario à l'époque c'était le nom du boss des us et ils l'ont appelé comme ça parce que ça sonnait bien quoi et du coup voilà c'est ce qui s'est passé c'est pour ça qu'on a un mario qui s'appelle mario et romain va confirmer le code fonctionne jusqu'à demain soir oui tout le code le code on précise évidemment que vous avez replay demain si vous voulez revoir les informations tout ce qu'on s'est dit le replay disponible tout le temps évidemment et le code marche qu'à demain soir vous pouvez gagner des oled pour faire des paniers si vous avez envie pour gagner la oled et on met les gaux tiens on a des prix sur les égaux je vois combien ça coûte je sais pas si ça peut entendre un petit panier moi il y en a qui valent plus cher que d'autres oui donc là on arrive les plus gros bateaux surtout c'est très très joli franchement ça donne envie de passer son temps à jouer donc on retrouve évidemment samus est-ce que c'est un aventure ou pas certains disent que cet épisode clos saga samus il faut aller jusqu'au bout pour le voir il ya quelqu'un qui est capable de remplacer samus ben je ne sais pas je sais pas sachant que metroid prime 4 est prévu depuis maintenant 127 ans il sortira je ne devrait sortir mais s'il va sortir rétro studio et dessus le problème c'est qu'ils ont tout craché ils ont commencé c'était nul il recommençait donc le sonique oui c'est bien on va voir ce que ça donne écoute donc là c'est comme d'habitude il vous explique plein de trucs sur le jeu qu'il va falloir revenir en arrière je vais sauvegarder la progression car après tout je n'ai pas vu la passe et couleurs normes on s'aperçoit qu'elle a un petit un petit choc il faut là on me demande d'appuyer sur plus pour la carte j'ouvre la carte je suis donc au tout début regard tu vois je peux bouger ouais on peut mettre des marques c'est bien d'avoir un visuel les marques en plat pas je peux mettre un marqueur du genre faut que j'y retourne c'est les jaunes voilà tous des trucs comme ça on peut s'amuser à faire à faire plein de choses et on peut ouvrir les options aussi et c'est minuet et on peut utiliser les animaux ça permettra d'avoir des petites des petits bonus supplémentaires toujours les animaux servent à ça il y en a quasiment sur tous les jeux donc pas hésiter là dessus et hop on est parti je peux retourner en arrière en avant voilà j'ai tout ouvert je sauvegarde accepté ça c'est parce que je suis revenu sur la case du milieu donc évidemment ça me refait sauvegarder l'avantage c'est que ah ça m'a pas rechargé du tout je pensais que ça rechargeait pas du tout alors il n'est pas beau lui il n'est pas beau il a l'air bien visqueux en tout cas mais alors ça peut ça peut être sympathique parfois ah je suis tombé dessus je savais pas qu'il était là il y en a qui rigole parce qu'ils ont pouvaient mon prix très viril c'est ça alors merci romain écoute je suis naturel voilà je suis comme je suis il faut comme je suis comme il ya l'autre en tout cas bon on le voit bien qu'est ce qu'on peut dire que ça va plaire aux fans de métroïdes c'est ça ça c'est sûr que ça va plaire aux fans de jeu de la formule et ou la la petite précision on le demande et non métroïde se joue tout seul ah y'a des riposte j'appuie sur x pour riposte et regarde et maintenant je t'ai fait le oula la tu récupères des missiles à chaque fois en fait la riposte c'est ça tu vois je peux le faire à vite comme ça ah c'est joli c'est hyper fun en fait c'est je sais pas comment vous dire parce que là on vous rendez pas compte mais c'est hyper agréable à jouer en fait ça répond vraiment tac au tac quoi ouais c'est vrai c'est un truc ça répond nickel oula c'est temps ah tu es tombé c'est pas grave je vais remonter alors en tout cas très sympa ce petit métroïde on va voir un peu ce qu'on va voir de l'avant ici parce qu'il commence à énerver pas moyen de sauter sur le mur et de repasser le bien sûr mais lui n'est pas beau aussi c'est pas très résistant a passé du bâtard donc je n'ai pas besoin de m'embêter un bassir et il est embêté voilà voilà sinon tu as métroïde t'aimes bien par là écoute il me tente bien une tente bien après comme je t'ai dit il faut voir si les points de sauvegarde se font régulièrement tu vas faire quoi sur ta volée si tu devais refaire un jeu je te lise serait le cas je te lise ma gros signe et tu l'as fini ou pas non non je n'ai pas fini et en plus j'ai l'amigo à la maison en fait moi j'ai envie de refaire de la parce que je veux bien me remettre dans la tête mine de rien ça fait quand même quatre ans et demi tu as fait l'extension oui oui tous les deux dlc c'est tout fait mais j'ai envie de me remettre dans la tête avant que je peux rien faire j'ai envie de me remettre dans la tête avant le 2 tu as l'air vachement sympa ça ressemble un peu à ce qu'il y aura souvent on va dans le ciel et tout ça il se passe plein de trucs tu sais ce qu'on me demande non c'est quand la prochaine émission alors écoute c'est une bonne question en fait c'est un homme et dit je ne sais pas on ne sait pas non ce qui est sûr c'est qu'on en fera une pour pokémon et on peut dire qu'on va faire une sur sur funko on va en faire une sur funko bientôt dès qu'on peut dès qu'on a le temps et surtout les funko qu'on veut parce qu'on veut plein de funko exclusif donc en attendant concentrez vous sur ce live là avec le petit code oled voilà pour récupérer peut-être une switch oled donc comme on l'a dit et surtout la métroïde le métroïde collector collector alors c'est une zone de la carte tignote cela indique qu'un objet est caché autrement dit là la carte tignote il y a un objet caché mais je sais pas ce qu'elle c'est je suis très énervé bah vas-y cherche regarde il y a un truc rouge là dans quoi ouais une belle ouverture et là c'est ça l'objet réserve de missiles optomiques et c'est augmenté de 2,8 pas mal je peux aller en face ou pas je peux pas en glissant mais comment je suis aller là tu peux pas péter le mur encore une fois oulala oulala encore une cinématique on passe en mode métroïde prime regarde la durée de vie du jeu écoute alors la durée du jeu a priori il faudrait une douzaine d'heures une douzaine d'heures une douzaine d'heures pour arriver au bout en essayant d'avoir les trucs à 100% ouais ce qui est correct si vous êtes un bon joueur un joueur moyen mais très bien de temps pour arriver au bout je pense que je vais mettre les doubles du temps non tu n'es pas obligé de le faire à 100% non alors là lui manifestement ah oui d'accord à lui tu en veux mais c'est émis celui qui sera sur en fait en amiibo tu as métroïde et tu as l'aimie ah oui d'accord attend attend hop ah c'est ça il faut glisser dessus et il faut foncer ah oui en fait donc lui ah oui lui c'est pas tellement faire grand chose faut juste les éviter ah là tu as vu c'est plus du tout l'ambiance graphique ouais non tu l'as vu en arrivant on est parti de la vieille grotte à l'espèce d'entrepôt il me suit mais il est têtu mais c'est lui le méchant sinon tu l'aurais pas en arrivant il va tuer partout pendant le jeu faut que tu redescendes sur l'autre plateau tu peux lui tirer dessus mais non débit ou quoi il va d'un coup tu meurs oh la vache ah ouais ah ouais ah non il est sympa métroïde red ça fait peur effectivement c'est en titre et en fait lui il va se suivre pendant tout le jeu tout le long du jeu non tu crois il ya moyen ouais alors j'espère pas ça va falloir courir quand même le truc te tue en deux secondes je vais essayer d'être meilleur c'est un truc de vous en fait j'aurais pas j'aurais pas dû chercher alors sachez qu'on va retrouver notre ami vt sur le twitch juste après et qui va nous faire j'imagine la suite qui va refaire ça mais il sera peut-être meilleur que nous oui il est bien meilleur que nous en général sauf à mario kart mais voilà on se comprend bon là je vais essayer de repasser en dessous comment qu'est ce que tu me dis non attend je vais quand même leur montrer que je peux passer en dessous sans être une quiche regarde hop voilà voilà c'est là je shoot je passe je me casse et court très vite pas le shooter non tu peux pas c'est il va te suivre tout le long du jeu je crois qu'il kiffe c'est pas le seul mais bon non je peux rien faire il a comme un regard il a le bras un peu niqué quand même ouais un petit peu il est embêté oui il a du mal à monter peut-être que juste maintenant il est bloqué puis voilà on va le laisser là attend mais qu'est ce qui se passe c'est l'enchaînement cinématique je passe d'une cinématique et autre cinématique donc tu rajoutes 10 heures de cinématiques pour le jeu non mais elles sont belles les cinématiques nintendo y'a rien à dire là-dessus tout est joli regarde je suis en train de me charger d'un truc je suis beaucoup plus fort maintenant et regarde ce qu'elle récupère ses couleurs peut-être un truc sympa là-dessus alors énergie ah ça y est je pense que je vais enfin pouvoir changer un peu mon truc ok 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 où tu as vu tu as fond de dents toi regarde ça y est je peux faire comme avant je peux faire les gros œufs quoi paf t'as vu ouais tu as tout pété ouais mais je pense que là on va on va laisser la place à vt pour pour 19 heures avec le twitch sur c'est marrant parce que si tu as déjà pensé que si jamais vt il aimait le thé ça faisait un vtt c'est très mauvais c'est parce que c'est la fin mais Romain il en peut plus c'est la fin on a perdu on a perdu Romain vtt à la menthe ou vt au citron allez on est parti vous pouvez retrouver vt sur évidemment le le twitch je vous rappelle que le code est là jusqu'à demain le code oled oled pour gagner donc une switch oled et un métro hydrate collector il suffit de faire un panier et vous avez une place au tirage aux heures par panier évidemment donc voilà amusez vous faites ce que vous voulez nous on est très contents d'appréhenter ça on se retrouve très vite pour un spécial funko un spécial funko et après un spécial pokémon pokémon ça va être l'enfer de tous les trucs à dire je sais pas comment on va y arriver quoi t'aimes bien pokémon je pense qu'on aura non je pense que ça se voit pas que j'aime pokémon t'es hyper forte en pokémon ah non ah je pensais que t'es hyper forte parce que moi je suis moyen fort en pokémon enfin on va se débrouiller en attendant on était très bien aujourd'hui avec cette console géniale que je vous conseille si vous n'avez pas la switch si vous avez déjà la switch bon c'est une upgrade quoi une upgrade si vous jouez beaucoup en portable ça peut voir le coup quand sinon évidemment on fixe ça change rien merci à vous nous avoir suivi puis on se trouve très vite et si les gens n'en peuvent plus et qu'ils rêvent de te voir en vrai ils vont à billy en bière et ils te voient au magasin bienvenue tu travailles tous les jours de la semaine non je me repose quand même quels jours on peut pas te voir j'ai fait mon planning moi même donc ça peut être aléatoire appel magasin pour savoir c'est ça merci à vous on se retrouve très vite pour un nouveau live micromania n'oubliez pas le code de l'aide jusqu'à demain soir avec plein de beaux cadeaux à gagner nous on repart avec tout ou pas on a le droit non mais je vais courir très vite et je vais prendre ça t'as pas fermé la porte à clé non mais celui-là tu sais il est Romain regarde regarde Romain c'est l'oeil d'agamotto il te regarde il t'a dit oulala tu fais une bêtise je vais le voler à un client mais c'est vrai qu'il est beau ne dis pas ça enfin non je vais faire des paniers c'est moi qui vais gagner le concours allez t'as pas le droit demande à ta famille merci à vous à très vite pour un nouveau live bisous les micromanes à bientôt à bientôt à bientôt